Sous-titrage Société Radio-Canada Et on vous suit évidemment partout dans le monde on vous arrache on vous veut partout c'est pire que les joueurs de hockey les joueurs de hockey jouent devant 20 000 personnes vous c'est devant 100 000 personnes On en fait des shows des fois on a fait un show sur les plaines à Québec il y avait à peu près 100 000 personnes durant l'été c'est magique d'avoir ce feeling c'est un peu épearlant mais dès que tu commences à jouer tout va bien c'est vraiment la musique qui gagne un peu Ce qui est magique aussi c'est que vous soyez du Québec et là c'est le 20 septembre dans quelques jours vous allez jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal dans la nouvelle salle je pense là Oui, oui, oui ça vient d'ouvrir la semaine dernière donc on a la chance d'être le premier band pas classique de pop ou rock peu importe qui va jouer c'est tout pour une bonne cause c'est pour notre fondation c'est important pour les jeunes donc c'est assez exceptionnel pour nous c'est quand même un rêve d'enfant de jouer avec un orchestre aussi c'est aussi connu que ça dans une salle qui est absolument merveilleuse je l'ai vu tantôt j'étais allé on a eu un petit meeting là-bas pour préparer le show puis j'ai l'ai vu pour la première fois puis là tu regardes c'est la plus belle salle que j'ai vue de ma vie ça va être incroyable Comment on réussit à allier musique pop et classique dans un amphithéâtre comme celui de l'OSF? C'est quand même un gros challenge je vais te dire ça fait à peu près 3-4 mois qu'on se prépare on travaille très étroitement avec Simon Leclerc qui est le chef qui nous aide à écrire tous les arrangements ce qui était difficile c'est qu'on était en tournée on était aux Etats-Unis, on était en Europe, on était en Asie donc c'était Paris-Maire, on s'appelait des fois il était 3h du matin puis là je me réveille pour l'appeler puis avec le time difference puis tout c'est pas facile mais je pense qu'on a une superbe des pièces incroyables puis on a vraiment hâte de jouer ça ça va être magique Les gens qui jouent dans l'assistance ça va être un mélange de pop rock classique j'ai hâte de voir ça qui va être là on est à 99.9 sold out il reste encore quelques billets je pense qu'il reste encore quelques choses comme ça il reste encore quelques billets quelque chose comme ça le Centre Bell ensuite le 23 février 2012 est-ce que les billets ont été mis en vente? en fait ça va être en vente je pense autour de la fin septembre donc on vient d'annoncer je pense que c'est un scoop on l'a dit nulle part puis c'est juste pour vous autres alors c'est donc le 23 février 2012 au Centre Bell les billets vont être en vente vers la fin du mois de septembre c'est ça il y en a une dizaine de paires ici pour vous mais c'est pas vrai non non c'est pas vrai c'est pas vrai il y a un qui n'a pas été texté Chuck merci beaucoup on doit aller à la pause publicitaire mais vous demeurez là les deux parce que vous avez un concours de tir de précision enfin j'ai peur de voir que c'est quoi gagné